A la une de ce 20h, les forces armées maliennes ont simultanément repoussé ce dimanche trois attaques complexes terroristes à Sévari, à Nyonou et à Bafou. Un bilan provisoire fait état côté FAMAC de 6 morts et 15 blessés, 11 terroristes sont tués et beaucoup de matériel militaire récupéré. Le point complet dès le début de ce journal avec nos correspondants et nous recevons sur ce plateau le colonel-major Atoumani Akone, sous chef d'état-major chargé des opérations à l'état-major général des armées. L'enquête de la rédaction s'intéresse ce soir aux troubles mentaux et à la prise en charge des malades mentaux. Un véritable problème de santé publique est devenu d'ailleurs un phénomène de société sur les traces des malades mentaux. Une enquête signée Awamakamara. La chronique culture et société se reporte ce dimanche sur le tonneau, un mot bamanant qui signifie bénéfice. Alfa Maïga est allée à la rencontre de deux hommes de culture pour décortiquer l'origine sociale du tonneau et son poids culturel. Rendez-vous en fin de journée. Madame, Monsieur, bonsoir. Mon colonel-major, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Nous revenons vers vous tout à l'heure. Le temps de vous livrer le contenu de ce communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que très tôt ce matin, aux environs de 5 heures, les forces armées maliennes ont énergiquement et simultanément repoussé trois attaques complexes terroristes contre trois emprises militaires, respectivement à Sévaré, à Bafou et à Mounou. Les groupes armées terroristes, dans des actions désespérées, ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés d'explosifs en vue d'attaquer ces emprises. La vigilance et la réactivité des hommes ont permis de circonstruire les dégâts et de mettre en déroute les plans sinistres que les terroristes comptaient dérouler, ce qui dénote une fois de plus le professionnalisme des femmes. Les groupes armées terroristes, malgré les attritions subies ces derniers mois, tenteront toujours de se réorganiser et de porter en réplique des coups durs aux forces armées maliennes, ce qui explique le retour de ce mode opératoire de véhicules kamikazes prend à commettre le maximum de dégâts. L'état-major général des armées rassure les populations que la situation sur ces emprises est sous contrôle et les femmes ont mené des ratissages dans les secteurs cibles et les dispositifs sécuritaires renforcés dans toutes les entreprises sur l'ensemble du territoire. Les bilans des attaques n'ont pas évolué depuis le dernier communiqué de ce matin et qui font état de camp de Sévaré. Côté Fama, 6 morts majoritairement dues à l'effondrement du poste de garde sous la force de la déflagration, 15 blessés. Côté ennemis, 11 morts dont le kamikaze, 2 AK-47, 4 téléphones portables, 4 talkies et beaucoup de matériel militaire récupéré. Camp de Bafo, côté Fama, 1 blessé et 1 hélicoptère légèrement endommagé. Camp de Nyonou, côté Fama, 4 blessés et 2 véhicules endommagés. Ces actions désespérées des groupes armés n'entameront en rien la détermination des forces armées maliennes à poursuivre leurs opérations de sécurisation des personnes et des biens, ainsi que le retour de la paix et de la quiétude sur l'ensemble du territoire. L'état-major général des armées rappelle le professionnalisme des Fama qui ont interpellé trois suspects à Sévaré et mis à la disposition de la gendarmerie pour enquête. Il reste également respectueux des principes des droits de l'homme et du droit international humanitaire. L'état-major général des armées salue le courage et la bravoure de nos voyants soldats qui, de par leur vigilance, ont contribué à minimiser les dégâts et à bouter les assaillants. Par la même occasion, il présente ses condoléances les plus attristées aux familles et frères d'armes des soldats tombés et souhaite bon rétablissement aux blessés. Par ailleurs, une unité Fama, un patrouille sur l'axe Murat-Inenkou, a été prise dans une embuscade par un groupe au cours de laquelle dix terroristes ont été neutralisés. Alors, partons maintenant à Sévaré, où c'est le camp Amadoun Bokar-Bari d'Ibalobor, qui a été la cible d'une attaque kamikaze aux environs de cinq heures du matin, avec une forte détonation suivie de tirs d'armes automatiques. La situation est sous contrôle, le calme est revenu et la population vaque librement à leurs occupations. Le point avec Omar Maïga et Suleymane Tepsougue avec la collaboration de la DIRPA. C'est aux environs de 5 heures 20 minutes que le camp Amadoun Bokar-Bari d'Ibalobor de l'armée de terre de Sévaré, qui est la sixième région militaire, a été la cible d'une attaque kamikaze tôt ce dimanche 24 avril 2022, avec une forte détonation suivie de tirs d'armes automatiques. Le bilan fait état de cinq morts majoritairement dû à l'effondrement du poste de police et de 15 blessés du côté des forces armées maliennes. Côté ennemis, le bilan est de 11 morts, dont le kamikaze, 2 AK-47, 4 téléphones, 4 montorolas et beaucoup de matériel militaire récupéré. Aussitôt informé, le gouverneur de la région de Mopti, le colonel-major Abbas Dambélé, à la tête d'une délégation composée des autorités administratives, politiques et militaires, s'est rendu sur les lieux pour témoigner la compassion et la solidarité des autorités et de l'ensemble des populations aux forces armées et de sécurité du Mali. Au nom des plus hautes autorités de la transition, le chef de l'exercice régional a présenté des condoléances pour le repos de l'âme des disparus et souhaité prendre l'établissement aux blessés. Il a réitéré également tout le soutien et l'accompagnement des autorités régionales au FAMA dans leur mission de défense du territoire national et de sécurisation des personnes et des l'herbiens. Agnouno, pas de perte en vue humaine, mais des blessés et des dégâts matériels. Bilan de l'attaque à la voiture piégée qui a visé ce matin la préfecture. Grâce à la promptitude des FAMA, les assaillants n'ont pas pu atteindre leurs cibles. Le gouverneur de la région et les responsables militaires se sont vite rendus sur les lieux pour constater de visu les dégâts et saluer le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Ramata Konate et Bakary Traoré sont nos envoyés spéciaux. Face à cette attaque à la voiture piégée, les FAMA ont réagi avec détermination et professionnalisme, ce qui a permis de maîtriser rapidement la situation. Le constat montre à suffisance la violence des actes qui ont été posés très tôt ce matin. Donc c'est pour moi l'occasion de remercier d'abord les FAMA, ainsi que toutes les forces présentes ici pour la coordination et la promptitude avec laquelle on a pu limiter les dégâts. Ce n'est pas à ça qu'ils s'attendaient. Aux blessés, nous souhaitons un prompt rétablissement. Le compte rendu va être fait acquis de droit pour les dispositions à prendre tant en ce qui le concerne qu'en ce qui concerne ceux dont les maisons étaient touchées. Pratiquement les 20 logements sociaux, je crois que si je ne m'avise, ça doit faire 20, toutes les maisons ont été touchées. Cette attaque, suivie d'échanges de tirs entre les terroristes et les FAMA, n'entache en rien le courage et la détermination des forces de défense et de sécurité qui inscrivent désormais leur montée en puissance dans la durée. C'est du moins la conviction des autorités régionales. Une montée en puissance qui contribuera sans aucun doute à mettre un frein à ce phénomène qui nous a été imposé. Je leur demande beaucoup de courage. Je les félicite pour la promptitude et la rapidité avec laquelle ils ont agi. C'est ce qui a pu limiter les dégâts. Nous n'avons enregistré aucune perte en vie humaine. Le chef de l'exécutif régional renouvelle son appel à la population pour plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité, ce qui permet de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Nous retrouvons notre invité tout à l'heure. Le temps de vous livrer le contenu de ce communiqué du président du Conseil national de transition et l'ensemble des membres du CNT qui ont appris avec consternation les attaques simultanées perpétrées par des groupes armés terroristes contre les camps militaires de Sévaré, Bafo et Nounou ce dimanche. Le Conseil national de transition condamne avec vigueur et fermeté ces attaques complexes qui ont occasionné des pertes en vie humaine et fait de nombreux blessés ainsi que des dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance qui a endeuillé à nouveau la nation malienne, le CNT présente ses condoléances les plus émues au peuple malien, à l'ensemble des familles éplorées ainsi qu'aux forces armées maliennes et souhaite bon rétablissement aux blessés. Le Conseil national de transition félicite les forces armées maliennes et salue leur bravoure, leur efficacité et leur promptitude dans la riposte contre les assaillants. Le CNT réaffirme toute sa solidarité et son soutien à nos vaillants soldats dans leur noble mission de défense du territoire national et de sécurisation des personnes et de leurs biens. Je vous l'annonçais, nous recevons en plateau donc comme invité ce soir le colonel-major Toumani Kone, il est sous-chef d'état-major chargé des opérations à l'état-major général des armées du Mali. Mon colonel-major, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, tout ce matin, les camps, nous l'avons dit, de Séveré, Bafo et Nounou ont été attaqués simultanément par des groupes terroristes. Expliquez-nous concrètement comment cela s'est passé réellement. Merci de m'avoir donné l'opportunité ce soir de donner quelques points de précision sur les attaques qui se sont tenues à Bafo, à Séveré et à Nounou. Alors je tiens à le rappeler aujourd'hui, nous sommes en guerre et c'est le lieu de le réitérer à l'ensemble des Maliens. Ce qui s'est passé ce matin dénotent des tentatives désespérées de l'ennemi, voulant faire parler de lui. Alors tôt ce matin, des groupes terroristes ont voulu forcer les entrées de nos camps. Donc avec la promptitude et la réaction des sentinelles sur place, ils n'ont eu d'autres solutions que de s'exploser. Donc dans ce genre de figure, généralement ils sont appuyés par des commandos qui tentent aussi de s'infiltrer pour tirer sur tout ce qui bouge. Donc toujours avec la réaction des hommes de garde, je dis, des combats violents ont été engagés. Et avec le professionnalisme, je veux dire, de nos soldats, la situation a été maîtrisée et beaucoup ont été neutralisés. Alors est-ce à dire que la sécurité n'y était pas ? Alors on ne pourrait dire cela, il n'y a jamais une sécurité à 100%. Le travail se poursuit, le travail se poursuivra. Et toutes les dispositions, je dis bien, toutes les dispositions sont en cours, les dispositions seront prises pour sécuriser l'ensemble des populations maliennes et leurs biens. Et comment se présente la situation maintenant sur le terrain ? Globalement, la situation est sous contrôle, la situation est sous contrôle et les ratissages sont en cours. Et avec ce que vous venez de dire sur votre communiqué, il y a beaucoup d'ennemis qui ont été neutralisés. En tout cas, autour des emprises de Sévaré, Bafo et Nyonos aujourd'hui, la situation est bien sous contrôle et le travail se poursuivra. Je reviens vers vous tout à l'heure, avant de poursuivre cet entretien. Plusieurs réactions nous sont parvenues à la rédaction. Le comité stratégique du M5 RFP, le parti FAR Anka Ouili, le parti Concertation démocratique, l'Union des femmes des communautés culturelles pour la paix au Mali, le cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie au Mali. Tous condamnent fermement ces attaques barbares et ignobles. Ils s'inclinent pieusement devant la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur, présentent leurs condoléances aux familles en deuillé ainsi qu'aux formants et souhaitent prendre rétablissement aux blessés. Alors, mon colonel-major, quel message avez-vous à l'endroit des populations en ce moment précis ? Merci. La population en général est au début et à la fin de tout processus d'engagement. Ce que nous souhaitons pour la population aujourd'hui, c'est de nous aider, de nous appuyer, de nous soutenir pour nous démasquer, en tout cas, toute activité hostile pour nous permettre facilement de venir à bout de tous ces ennemis de la nation. Merci. Merci beaucoup. Mon colonel-major, je rappelle que vous étiez en plateau pour nous édifier davantage sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Bafo, à Miono et à Sévaré. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Dans le même temps, le commandant du théâtre centre du secteur 5 de l'opération Maliko est sur le terrain pour rassurer et encourager les troupes. Il s'est rendu notamment dans certains camps et checkpoints du secteur 5 en compagnie du commandant de la zone de défense de Séguou. Le point, c'est avec Fousseni Samaké. De Massina à Diabali, en passant par Miono, Alatona et Séguou, le colonel Mamadou Massaoulé Samaké, commandant du théâtre centre de l'opération Maliko, s'est enquéri de la situation opérationnelle dans les camps du secteur 5 de l'opération Maliko. L'objectif de cette mission est de neutraliser les groupes armés terroristes et favoriser les retours d'administration dans le cadre du plan Maliko. C'est le bon de passer sur le terrain, dans tous les secteurs, par rapport à la mission qu'on nous a confiée, comment les hommes exécutent cette mission et quelles sont les difficultés qu'ils devraient encore en trouver dans l'élection de la mission pour arriver à une atteinte rapide de l'objectif, pour faire taire les armes, pour faire taire les hostilités sur tout le territoire du monde. Le colonel Samaké a échangé avec ses hommes sur le renforcement des capacités aériennes et terrestres des FAMA, surtout avec l'acquisition des récents aéronefs. Au cours de cette mission, le commandant du théâtre sain de l'opération Maliko, a rencontré les responsables de production agricole de la zone office du Niger de Kouroumari. Dans l'actualité également au Mali, plus de 3 millions de cas de paludisme ont été enregistrés au Mali en 2021 et la maladie a causé, tenez-vous bien, la mort de 1480 personnes au cours de la même période. La journée mondiale de lutte contre le paludisme qui est célébrée demain 25 avril est l'occasion d'intensifier la lutte. La 15e édition de cette lutte est célébrée sous le thème « Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies » Le système local d'information sanitaire 2021 révèle que le paludisme constitue le premier motif de consultation médicale avec un taux de 34%. Ainsi, en 2021, selon le même rapport, 3 204 000 cas de paludisme confirmés ont été enregistrés avec 1480 décès. Pour éradiquer ce mal, des efforts sont faits au cours des deux dernières décennies. Ces efforts ont permis de prévenir environ 2 milliards de cas de paludisme et éviter 10 millions de décès entre 2000 et 2021. Cependant, force est de constater que les chiffres de 2020 et 2021 restent encore alarmants. En effet, près de la moitié de la population mondiale vit toujours à risque de cette maladie qui peut être évitée. Au Mali, des actions d'envergure ont été menées dans le cadre de cette lutte. Ainsi, en 2021, les ressources engagées ont permis d'acquérir 1 846 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides de longue durée pour la distribution gratuite en retourne aux enfants de moins d'un an et aux femmes enceintes, d'acquérir 3 449 595 combinaisons thérapeutiques à base de dérivés d'artémicinines pour le traitement du paludisme simple et 714 348 flacons d'artessinates injectables pour le traitement du paludisme grave. Organiser des campagnes de pulverisation intra-domiciliaire dans 19 aires de santé des districts sanitaires de Bajangara, Djené et Mopti. Le chef du département en charge de la santé s'est dit convaincu que sans une réduction du fardeau du paludisme au Mali, il serait difficile d'atteindre les objectifs pour le développement durable. Et le point Covid du jour, ce dimanche, les services de santé ont enregistré 13 nouveaux cas positifs, 18 patients guéris et 0 décès. 103 patients sont sous traitement ce jour. Les autorités appellent au respect des consignes sanitaires et surtout à la vaccination. ...de la rédaction. Elle aborde ce soir un véritable problème de santé publique, devenu d'ailleurs un phénomène de société. Il s'agit des troubles mentaux et la prise en charge des malades mentaux. Pas de statistiques fiables sur leur nombre exa au Mali. Mais comment sont en prise en charge nos malades mentaux ? Sont-ils bien traités dans notre société ? Éléments de réponse dans cette enquête est signée Awama Kamara, Moulaye Sidibi, Moudibu Tangara et Kadia Haidera. Ce malade surnommé Moussa, il est âgé de 50 ans environ. Il séjourne au pavillon psychiatrique du point G depuis une décennie. Souverant d'un trouble psychique, Moussa, nous allons l'appeler volontairement ainsi, est prise en charge par une équipe de médecins spécialisés en santé mentale. L'unité cicatrice du point G reçoit en moyenne une dizaine de cas par jour pour un total de plus de 6 000 malades par an, sur lesquels une dizaine de patients souffrent de cas graves. Ils sont placés sous surveillance. Les premiers symptômes de cette maladie sont l'angoisse, la déprime, les idées suicidaires, les troubles de sommeil, l'anxiété, l'isolement, voire l'extrême agitation. Quand on parle de malades mentaux, il faut en distinguer deux types. Il y a un premier type de malades mentaux qu'on appelle les névrosés. Ils souffrent de névroses qu'il ne faut pas confondre avec ceux qui souffrent de piscose. Donc on a les deux sujets, on a les névrosés d'un côté et on a les plus scotiques. On a toutes les entités possibles, les états graves comme les états mineurs, nous les rencontrons au service ici. Mais généralement c'est la famille qui amène son parent en consultation chez nous. Ce qui est inquiétant, c'est que la maladie prend aujourd'hui un visage masculin et juvénile. La toxicomanie est passée par là. Pour la prise en charge, l'équipe médicale a fait preuve de patience. Nous avons coïncidé avec l'examen du cas de cette dame. Tendez bien l'oreille pour comprendre son protocole de traitement. ... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ce monsieur, lui, peut s'estimer heureux. Il commence à recouver la santé progressivement et s'adonne même au maraîchage. Les familles dorment avec un œil. Elles sont physiquement et économiquement épuisées. Les familles dorment avec un œil. Elles sont physiquement et économiques à l'intérieur du pays, notamment à Ségou, Bougouni, Mopti, Kuchala, Sikaso et Kaïa. Dans la capitale du Kenedougou, notre enquête nous conduit chez Sanu. Il est spécialiste de la santé mentale dans une clinique de la place. La prise en charge, proprement dite, souvent c'est une prescription que la personne va prendre à la maison. Donc un traitement externe. Mais à des degrés, il faudrait hospitaliser pour un suivi, une observation du malade. Et après, on laisse sortir avec un état vraiment acceptable. Et même cela, le traitement est continu à la maison. Difficile donc de dire le nombre exact de malades mentaux au Mali. Ce qu'on peut déjà avoir comme repère, tout près de nous, il y a un pays voisin qui a déjà fait une étude en population générale et qui a révélé une prévalence de l'ordre de 42% des troubles mentaux dans la population générale. Et nous avons la même situation socio-culturelle et politique sécuritaire. Nous partageons les mêmes préoccupations avec ces pays-là. Alors nous pouvons prédire que, probablement, nous aussi, on peut se retrouver avec une prévalence de l'ordre de 42% des troubles en population générale. Toutefois, il existe des publications nationales sur la situation des malades mentaux. Des répertoires jalousement conservés à la Bibliothèque nationale nous confient l'adjoint du directeur. Beaucoup de malades mentaux échappent aux statistiques et à la prise en charge médicale. Suivez cette balade dans les quartiers de Bamako. La nuit tombée, nous les retrouvons dans leur abri, c'est-à-dire des dortoirs qu'ils ont eux-mêmes emménagés. C'est dire donc, sans embâge, que la maladie mentale est devenue un véritable problème de santé publique. Nous voici à une cinquantaine de kilomètres de Bamako. Bienvenue à Kayotorudo, dans le cercle de Kulikoro. Ici vivent des personnes souffrant de troubles psychiques. Les méthodes de traitement des malades sont établies en fonction de leur comportement, violent ou non. Les images se passent de tout commentaire. Nous avons eu des échanges avec certains d'entre eux qui le désiraient. Souleymane Siribé est le maître des lieux. Il est tradit praticien. Il a hérité ce métier de son père. La particularité de ce tradit praticien, c'est qu'il est encadré par des chercheurs de l'Institut National de Recherche en Santé Publique, INRSP. Dans cet état de l'Institut National de Recherche, il nous a trouvé de faire des frais en tant qu'aujourd'hui. J'ai fait des frais. Ils ont fait des frais en tant qu'aujourd'hui. Et ils se trouvent et ont fait des frais d'être en tant que r своим en tant que rurin. Cet encadrement est un bel exemple du pont qui doit être établi entre les médecins modernes et traditionnels. C'est là afin d'enregistrer des résultats probants dans la prise en charge des malades mentaux. Cette collaboration fera en sorte que les patients vont bénéficier d'un traitement adapté. Le traitement qui est adapté est un traitement qui respecte le droit de l'homme, un traitement qui peut permettre à la personne de récupérer facilement. On fait le constat que les gens mettent beaucoup de temps avant de faire un premier contact avec le traitement adapté à leur situation. Pour une meilleure prise en charge de ces malades, chacun a sa partition à jouer. Il faut qu'on arrête de stigmatiser ces personnes-là, qu'on les aide, parce que les maladies sont connues. Les maladies peuvent être soignées, alors il n'y a pas de raison pour qu'on isole les personnes. Il faut justement trouver les endroits appropriés, les orienter, les soutenir. Les autorités sont à pied d'oeuvre depuis quelques années déjà. On avait élaboré un plan stratégique qui a espéré avant d'être validé. On a encore repris le plan. Il faut avoir le courage politique à mettre en place ce plan pour que les personnes qui ont besoin d'une assistance en santé mentale puissent avoir un accès facile aux soins. Stop au tabou et à la marginalisation des malades mentaux. Nos rejetés de la société doivent vivre plus dignement. Place donc à la mobilisation pour ne pas être jugés par l'histoire. C'était l'enquête du mois, une signature de Awama à Kamara. Également, dans l'actualité au Mali, les membres de l'association malienne des universitaires et stagiaires d'Algérie, qui étaient réunis hier au mémorial Moudibou Keïta, c'était à la faveur de la sixième édition de la rupture du jeûne. Une dynamique élargie à la communauté algérienne au Mali, au-delà de l'aspect retrouvail. Partager ce moment est un rappel pour ses anciens étudiants d'Algérie de promouvoir et de consolider la très bonne relation d'amitié et de travail entre le Mali et l'Algérie. Après la rupture et la prière collective, l'ambassadeur d'Algérie au Mali et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, ont salué l'initiative et invité l'assistance à prier pour la paix. La jeune chambre internationale universitaire Bamako Espoir lance son projet Autoroute des Jeunes. Le but, sensibiliser les usagers de la route afin de réduire le taux d'accident de la circulation. Boubacar Bablé Touré. En 2021, les statistiques sur les accidents de la route au Mali font état de plus de 10 000 cas d'accident, dont plus de 9 000 blessés et 700 transitués. Les victimes sont majoritairement des jeunes, une situation qui interpelle plus d'un. C'est bien ce qui a motivé la jeune chambre internationale universitaire Bamako Espoir à lancer ce projet Autoroute des Jeunes. L'objectif de ce projet est de réduire le taux d'accident de la route en formant les jeunes sur le sécurisme du premier degré. Le code de la route est en contribuant à la prise en charge rapide des victimes en cas d'accident. La lutte contre l'insécurité routière est un sujet beaucoup plus complexe en ce qu'elle commande d'agir sur tout essentiel sur les accidents de la circulation routière, à savoir le comportement humain, l'état des infrastructures routières et l'environnement, la vétusté du parc automobile. Malgré les efforts déployés pour sécuriser les routes avec les constructions et l'entretien, il est regrettable de constater que les règles du code de la route ne sont toujours pas respectées. Le thème retenu pour ce projet est le rôle des jeunes dans la prévention de l'insécurité routière, un thème plus qu'évocateur qui prouve une plus de conscience de la couche juvénile sur les dangers liés à la route. La jeune chambre internationale universitaire Bamako Espoir partage les mêmes valeurs que la Nazaire et aussi l'ensemble des acteurs qui interviennent en matière de sécurité routière, c'est-à-dire contribuer à la promotion et au renforcement de la sécurité routière. Il faut un changement positif de comportement. Le lancement des activités du projet a été suivi d'une conférence sur le thème du projet et des prestations d'Islam pour sensibiliser le public sur le flou. 20h week-end, l'espoir, c'est avec Abdoul Karim Kaba en plateau avec moi. Bonsoir Abdoul Karim Kaba. Bonsoir Ibrahim Atraori, bonsoir tout le monde. Du foot avec le championnat national de Ligue 1. La 20e journée s'est poursuivie aujourd'hui. Avec deux matchs au stade Modibo Keïta en première heure, la rencontre entre le stade malien de Bamako et l'AS Blackstar de Badalabougou. Victoire de Blanc de Bamako par deux buts à zéro devant les jeunes de Badalabougou. La deuxième rencontre entre l'AS Real de Bamako et l'AS Co n'a pas eu lieu. Pour tout simplement, il y a eu coupure d'électricité au stade Modibo Keïta. Les deux matchs opposent ce lundi à fait et l'AS Douana de Sikasso, les Rouges de Babako, deuxième au classement avant la 25e journée, ont pris logiquement le dessus sur le policier. Deux buts à zéro, ce résultat permet au lieu de passer de prendre la tête du classement avec 34 points devant le Sekita, 32 points, qui a battu 2-1 le 16 du Golovla. L'AS Bakardia, au compte de cette journée, a été battu par Yaleu Olympique, deux buts à un. Et les 11 quatrième, on n'a pas eu pitié de la Somme, battu par 4 buts à zéro. Sur l'autre côté, chez les Dames, au compte de la deuxième journée, l'AS Mo Morissi Kassou a pris le meilleur sur FC Savoli de Keïta par 9 buts à 2. Et cet après-midi, Kati, défaite de Saramaya de Kati devant Badenia de Mopti par le minimum d'un but à zéro. Justement, parlons de Mopti, la ligue régionale de football, avec Noumoum Boukoum qui remplit l'âme pour un nouveau mandat à la tête de la délégation régionale de Mopti. Noumoum Boukoum a été relu pour un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la ligue régionale de football de Mopti, avec 24 voix sur 24 des 8 districts. Les deux autres candidats, à savoir Yusuf Kantao et Aboubakar Travou, n'ont reçu aucune voix pour son troisième mandat. Le président relu compte consolider les acquis pour le développement et la promotion du football dans la région de Mopti. Et ses projets s'articulent autour des 4 axes. Cette élection a eu lieu lors de l'Assemblée générale extraordinaire tenue dans la Venise malienne. Basketball à présent, avec la première journée du championnat national qui prend fin ce soir. avec des résultats différents, notamment chez les hommes. Atta Club de Kidal, Tata de Sikersu, victoire de Kidaloua. 109, 66, l'AS Mandé a battu le stade malien de Bamako. 60, 54, la commune 6 a été battue par l'AS Police. 64, 48, chez les dames. Et bien, Atta Club, Yosem Koutiala, victoire de l'Atta, 69, 48. L'AS FAS a été battu par le stade malien de Bamako. 76, 59, le Juli Baklit Club est venu à Abou de l'Assemblée de Bamako. 80, 49, et la deuxième journée est programmée pour le week-end prochain. Et ce fait marquant, volet-bol, avant de nous quitter, le Malien Namuri Keïta, qui est meilleur joueur du championnat sud-coréen. Namuri Keïta, au terre d'une énorme saison avec KB Insurance Star, le Malien Namuri Keïta a logiquement terminé MVP du championnat d'élite sud-coréen de vole-bol. Ainsi, il bat tous les records de la V-Ligue pour la quatrième fois de la saison. Il est le seul à réaliser une telle performance, en plus d'être MVP de la saison régulière. Être MVP, c'est le rêve de tout le monde, donc c'est quelque chose de spécial pour moi. Et plus que cela, parce que je n'ai jamais été, personne n'a été quatre fois MVP dans la saison, sauf moi après MVP de la saison régulière. Donc vraiment quelque chose de spécial pour moi, a-t-il martelé. Après la cour de suite, le jeune Malien de 21 ans, Namuri Keïta, va rejoindre désormais le championnat italien pour un nouveau challenge. Bonne chance donc, Namuri Keïta. Merci et bonne continuation au jeune Keïta. Merci beaucoup, Abdoul Karim Kaba. Merci bien. Alors la chronique culturelle Société porte ce dimanche sur le tonon, un mot bamanant qui signifie bénéfice. Alpha Maïga est allé à la rencontre de deux hommes de culture pour nous décortiquer l'origine sociale du tonon et son poids culturel. Reportage. À quelques jours de la fête de l'Aïdelfitre, c'est l'effervescence dans toutes les contrées du pays. Elle est ressentie au marché auprès des vendeurs de bétail. On assiste à des achats massifs, débovidés par groupe de personnes. Le principe est que les travailleurs d'une même structure ou les membres du grain cotisent et payent des bœufs, lesquels sont abattus à la veille de la fête. C'est là une forme d'entraide dont la finalité est de payer une ou plusieurs bêtes afin de partager la viande. La pratique est communément appelée à milieu bamanant tonon. Tonon veut dire ce qu'on reçoit après avoir investi quelque chose. Avant l'islamisation, les gens pratiquaient ce genre d'entraide. Si nous suivons même un peu l'étymologie, ça veut dire ton et nom, en milieu bamanant du Ségou. Ton, c'est toute forme d'association. Et ton, nom, la trace de l'association ou l'impact de l'association ou l'effet de l'association. C'est dire que l'origine sociale du tonon à la veille de la fête est culturelle. Tonon signifiant étymologiquement bénéfice, la pratique en réalité bénéficie à tout le monde. De façon très spécifique, lors de grands événements, il y a l'abattage afin que tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller faire un achat direct pour faire repaille dans leur maison, puissent être également bénéficiaires de cette forme d'organisation communautaire. Quand on fait le tonon, ça veut dire qu'on s'est mis ensemble pour acquérir l'animal. L'animal appartient à la communauté. Parce que dans le milieu bananant, il y a des animaux qui n'appartiennent pas spécifiquement à quelqu'un, qui appartiennent à tout le village. Donc c'est l'un de ces animaux-là qu'on attrape. Dans le tonon, c'est toutes les parties de la viande d'abattage également réparties sur l'état. Tout l'état, c'est à la même grosseur, c'est évalué, ce n'est pas pesé. Donc c'est vraiment une forme de régulation de mettre au même niveau toutes les catégories sociales. Donc le tonon permet d'une égalité ou du moins une égalisation des chances. Ça crée cette convivialité et tant que cela est, ça donne beaucoup d'apaisement et les gens oublient souvent les affres de la vie. C'est une pratique sociale traditionnelle qui a survécu et dont chacun voit l'intérêt. Donc qu'on ne peut pas laisser, qu'on ne veut pas laisser et on s'agrippe à cela et ça s'étend de plus en plus. Et oui, comme le dit un proverbe bananant de ce goût, c'est pendant les jours de fête que l'orphelin mange de la viande à sa faim. Terminons en beauté avec une collaboration musicale Paris Bamako. Le guitariste français Johan Le Ferrand et la chanteuse malienne Mamani Keïta sortent un nouveau clip intitulé Konia. Un titre qui fait ressortir la diversité musicale et chorégraphique du Mali, Cheikh Omar Sangaré. Du point de vue instrument, rythme et timbre vocal, le titre Konia est un véritable voyage musical au Mali. Avec ses dios, le guitariste français Johan Le Ferrand trouve une belle manière de clore le premier volet de Yeko, son magnifique projet sans frontières avec des artistes d'Afrique de l'Ouest. Cette fois-ci, l'artiste invité est la quinquagénaire Mamani Keïta, un produit des biennales artistiques et culturelles du Mali. Mamani, c'est une voix qui est incontournable pour moi du paysage voire musique. Elle est extrêmement sollicitée ici en Europe pour faire des collaborations avec plein plein de monde. Elle a composé très rapidement et même pour le clip, pour le tournage visuellement, la danse, les mouvements, tout ça, ça a été très très simple. Par son savoir mélodique, Mamani a su mélanger les rythmes et maintenir une gamme bien acoustique. Ici, elle dénonce les problèmes sociétaux liés à la jalousie. Konia, 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 ma fille n'est pas toi. Dans ce clip, la chorégraphie est assurée par une autre musicienne de Yéko, Salimata Traoré Dittina, qui se prête volontiers à la multiplicité de la danse manienne. La musique en tant que danseuse rythmiquement, ça m'inspire la danse des donceaux, comme ça, qu'on appelle le donceau Roli au Mali, la danse des peules, la danse du ségou, djandjigui, et la danse du nord. Une voix sensationnelle, un rythme mesuré et des pas calculés, le tout est sanctionné par un clip stylisé et bien animé avec un penchant jaunâtre. On est parti sur un clip d'animation avec des dessins entièrement réalisés en sable, faits par Dominique Leferrand, ma tante. Et ensuite, on s'est filmé sur fond vert avec Mamani et Tina à la danse pour nous inclure en tant que personnages dans l'histoire. Avec ce clip Konia du projet musical Yéko, la guitare de Johan Leferrand gagne en maturité sur la tendance malienne et l'axe culturel Paris-Bamako s'y renforce. C'est sur ces belles notes musicales que s'achève ce 20h week-end. Merci de l'avoir suivi, les infos restent en nos portes. Demain, 13h à Ouamakamara et à 20h, Khadiatoukone. D'ici là, passez d'excellents moments de télévision en notre compagnie. Bonsoir et bonne semaine.